Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode pour continuer la campagne d'Archibald, la campagne du mal sur Heroes of Might and Magic 2. On se retrouve donc pour la fin, on approche de la fin de cette campagne et on se retrouve donc avec notre choix entre le scénario numéro 9 et le scénario numéro 10. Alors personnellement après avoir lu un petit peu les scénarios, je pense pencher plutôt sur le scénario numéro 10 parce que j'aime bien le concept qui va faire qu'on va pouvoir garder notre armée pour la bataille d'après. Ça pourrait nous permettre de commencer avec un héros bien badass, tandis que le numéro 9 va nous permettre de trouver un artefact qui va nous booster notre héros à mon avis. Mais bon, le numéro 10 me tente bien donc il faut capturer le château ennemi en 8 semaines. Donc on va sentir ça en commençant avec l'épée du dragon et on va bien voir ce que ça va donner. Allez, on est parti. Donc c'est parti. Vous n'avez que 8 semaines pour mettre sur pied votre armée et vous emparer d'un village sur l'autre rive. Trois chemins s'offrent à vous, quel allez-vous choisir ? Ok, alors on commence avec Corlagone, le chevalier. Et on a une belle petite armée de départ, assez hétéroclite, on a un peu de barbares, un peu de nécro et un peu de mages. Pfff... Ok, c'est plutôt cool ça. On a quand même un bon perso de départ. Ok, donc on a un village de départ. Mais sachant qu'il faut... En plus on ne peut même pas l'améliorer. Donc c'est vraiment juste pour avoir... Ah oui d'accord, en fait, d'accord. C'est juste pour nous générer de l'argent, en fait. Ok, très bien. Donc c'est vraiment pas de traîner, quoi. Eh bien écoutez, on va choper les ressources qui sont là. Déjà, on va analyser un petit peu ce qu'ils s'offrent à nous. Ok, donc on a un village ici. Tout ça, moi je vais tenter de trouver l'ennemi. Clairement, on ne va pas trop trop perdre de temps. On va quand même choper quelques coffres. Parce que les coffres, c'est l'expérience, c'est l'expérience. On n'écrache pas dessus. Tire à l'arc principe, est-ce que c'est intéressant ? Ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant. On va prendre le tir à l'arc. Et on va quand même générer du poids. Parce que... On ne sait jamais. Bon là, ensuite, on aura quelques ressources sur notre chemin. On va voir un vieux panneau dans un fourré. Bois du mage ouest, champ barbare est. On va passer par là. On ne croit pas, en tout cas. Alors, comment il ne veut pas nous rejoindre ? Dommage. Sagesse avancée. Ok, charisme expert. Clairement, on va prendre du moral. Lisez, ok. On continue d'avancer. Logistique avancée, ça c'est important. J'ai oublié de prendre la pierre. Là, ça va boucler par là. Donc, on va plutôt monter au nord. Ok, pièce porte-bonheur. C'est pas mal, ça. Euh... Si, allez. Oh, des nains, ils vont fuir. Le Dwarf Bane, sauf qu'il peut. On a huit semaines. On a quand même de la marge, même si je ne sais pas trop à quoi ça m'attendre. Ok, logistique, c'est parti. Sagesse expert. J'ai trop le plaisir de faire fuir les nains. Ils ne veulent toujours pas nous rejoindre. Ah, on va se faire barrer là ou d'ici, si je comprends bien. Ouais, bon, il faut quand même avancer. Ok, on gagne assez tranquillement. Orientation avancée. Seule malédiction. ok on y va un peu plus clair ah oui d'accord ok ah on a du dragon rouge ici ça c'est intéressant c'est intéressant par contre ok donc en fait il est isolé sur son village il a des dragons verts je pense qu'il peut pas recruter d'accord ok par contre si je comprends bien il va nous falloir ouais ok il est déjà bien avancé quand même en fait il nous faut absolument ce château là pour pouvoir construire pendant ok d'accord c'est bon je comprends le délire on a fait le château qui est déjà plutôt bien avancé quand même on a des sous aussi pas mal ça on va faire les griffes et ça on va se faire un peu plus costaud il faudra du soufre pour les dragons on va aller se chercher tout ça on va essayer de se faire quelques dragons rouges quand même si on a la possibilité au château pour ça il faut déjà pouvoir faire ça c'est abusé quoi il faut faire le marais qui coûte 10 pour pouvoir faire la tour verte qui coûte 20 il faut vraiment énormément de souffre j'aurais dû prévoir du souffre sur mon chemin je crois que je ne l'ai pas fait c'est une grosse erreur mais bon en même temps pouvais-je le savoir finance avancée ou à peu près ou pas alors on va virer les orques parce que c'est pas terrible les orques on va récupérer 8 dragons rouges c'est pas mal déjà c'est pas mal zut par contre faut que j'avance ici il m'en faut 20 par contre place du marché on va pouvoir le faire on va carrément pouvoir le faire voilà mais bon c'est dommage il y a peut-être des dragons par là mais le problème c'est qu'on peut pas voir la carte on va aller on va le faire quand même pas les attaquer perte de troupes oui ça on va le faire le paladin je fasse gaffe quand même parce que j'ai du temps il faut que je puisse revenir à ma base après ok on va faire la tour verte ça c'est cool et la tour rouge ouais ça va être jouable aussi par contre c'est vrai que j'ai plus de pierre j'ai utilisé ma pierre il me fallait de la pierre aussi encore un mauvais choix on va faire beaucoup de mauvais choix ouais ça se complique un petit peu pour trouver des dragons je pense ok au tour d'après on pourra faire du dragon rouge donc on va remonter on va pas perdre plus de temps ouais 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 ok on a huit semaines après c'est vrai qu'il faut ça rien se lancer avant non plus il faut mieux se préparer lui il ne peut pas recruter il faut pas l'oublier ça oui il y a plus de 30 jours bon 30 jours c'est pas si énorme on va perdre un peu de temps encore on sait jamais bon ça ça sert à rien c'est affreux hein il suffirait de tomber juste sur des dragons on serait tranquille quoi mais bon comment dire c'est pas des dragons heureusement qu'on a énormément de déplacements on va quand même aller voir ce qui se passe là bas n'oublions pas qu'il faudra faire un ponton aussi et un bateau voilà faut le prévoir dans le calcul tout ça regardez par hasard regardez par hasard ok groupe d'hydr ça vous montre pas nos déplacements ça il me semble que si on peut même faire la tour noire ah là ça va commencer à devenir intéressant ouais ouais si si là ça va devenir très intéressant et on va même aller affronter eux pour récupérer du soufre 6 de soufre parfait on va remonter et là on va pouvoir ensuite améliorer tous nos dragons en dragons noirs et là 12 dragons noirs ça va commencer à faire bobo allez on remonte pas de soufre mais c'est pas grave on se fasse pas non plus à voir donc voilà je veux bien faire un petit détour et tout mais je vais pas trop trop en faire non plus ok parfait il y avait du soufre ici allez on remonte genre là on va pouvoir en prendre eux et eux on va pouvoir en recruter 3 oh 4000 et 8 de soufre bon c'est bon ça on a mieux que les squelettes peut-être 14 hydres 82 centaures les rois minotaures peut-être tu vois les minotaures sont quand même un peu mieux alors par contre on va faire un truc pour cette perle le moins temps possible on va vous rendre toutes nos ressources allez encore un tour et là on rentre dans le bateau et puis on va aller voir ce qu'il se passe sur l'autre bord on va oublier qu'on perd énormément de temps avec tout ça on va faire la bataille on va la refaire j'ai un maximum de deux gars ok ou une célérité collective ou aveuglé alors bon on va pas pour les aveuglés je ferai bien sur elle je pense que eux vont aller sur mes je réfléchis où est-ce qu'il veut se caler ils font combien de dégâts 15 il y a moins de 200 on va les attaquer on va prendre cher il faut aller prendre l'ascendant sur eux tout de suite ça c'est bon ça allez on se calme on s'éloigne on laisse les dragons noirs faire le boulot ça y est c'est fini voilà moi j'ai pas perdu de dragons noirs je pense que c'est la fin ok et ben voilà victoire vous avez capturé middle gate vous êtes victorieux ok alors c'est parti force reportée l'armée sera conservée dans les intérieurs suivants c'est la bataille finale vous et votre ennemi et tous deux armés jusqu'aux dents et tous sont alliés contre vous vous capturez vous roulez pour gagner la guerre et assurez-vous de ne pas perdre Archibald dans le combat alors là là alors là alors là alors là alors là alors là je ne sais pas tout à ce que c'est que ces trucs là donc on va vérifier ensemble message d'Archibald général merci pour ce splendide présent j'ai décidé de vous décapturer mon frère Roland vous avez déjà fait vos preuves alors je suivrai vos recommandations à la lettre ah ouais on a Archibald qui est là le mage avec ses 15 dragons noirs quand même il est bien badass on a putain ouais c'est vraiment la grosse bataille celui-là ça va être costaud celui-là il va être costaud à faire alors juste ça ça nous donne 50 pièces d'or par jour ok là celui-là on pêche toutes les armées errantes de rallier votre héros changez pas on pêche toutes les armées errantes de rallier votre héros bah c'est nul ça veut dire en gros que ils se battent forcément quoi en fait ils peuvent pas vous proposer de ouais alors ok j'ai mais je vois pas l'intérêt et la médaille fils bin je sais pas comment c'est censé se prononcer ça diminue fortement votre morale de moi ah oui mais c'est que des trucs négatifs l'autre ça doit me faire perdre de l'argent en fait j'ai pas bien lu d'ailleurs je sais pas ce que c'est que ce nom fils bin fils bin ça existe je vais regarder sur google peut-être une style de médaille non c'est pas je revois dans la traduction parce que ça n'existe absolument pas ouais ok en fait c'est que des trucs négatifs j'avais même pas fait gaffe ok donc en fait le privilège fiscal me semble être le plus intéressant c'est qu'il nous fait perdre c'est ça je crois 250 d'or ouais bah à la limite je préfère prendre ça je vais reprendre celui-là ok je vérifie on est à combien de temps d'épisode ? on est à 20 minutes on peut le commencer celui-là clairement par contre savoir quoi développer dans tout ce bordel alors là ah oui mais ils sont déjà bien avancés les châteaux oh la vache je crois que j'ai déjà acheté les trucs qui me font gagner de l'or de partout ça va être un bon début hop pardon excusez-moi j'ai plus cette pierre pour ici je vais faire les cyclopes déjà ok c'est intéressant c'est que les ogres et bah les gars on va déjà se balader dans le coin je vais s'avancer ouais finance principe voilà ça c'est intéressant quant à Archibald bah on lui va se faire plaisir ils souhaitent nous rallier ah bah oui carrément que c'est intéressant par contre ça va nous faire un trompaille un peu hétéroglite mais au choix ah ah ouais alors ça c'est un petit peu traître par contre c'est un petit peu traître mais ok soit pas de problème ça va me casser un peu les couilles mais je vais ok je vais recommencer le scénario on va faire les choses un petit peu différemment je m'excuse je découvre toi tu rentres ici on renforce la cahute toi alors c'est pas grand chose tout ça mais on va essayer d'armer un peu tout le monde c'est pas grand en fait on va peut-être les calmer un peu orientation bah c'est parfait c'est ce que je veux il y a du monde pas ici putain allez on recommence finance principe non bah toi pour moi tu restes là tant pis tout comme toi on va prendre de risque on va essayer de se le faire sans qu'il prenne la fuite il faut être simple qu'est-ce qu'il a en magie ah oui d'accord t'es nul à chier en fait je vois bien bon on va et par 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 Il a encore fui, mais on va dire que c'est un petit peu différent. On va essayer de caler la petite statue. Il faut de la pierre. Enfin, du fer, pardon. J'appelle ça de la pierre, mais c'est du fer en fait. Il faut qu'il soit dans le coin, bien évidement. Tiens, il faut qu'il soit dans le coin, bien évidement. Ok. La chance, bien évidement. Logistique principe, sagesse. Ok, c'est cool. On peut vite rentrer à la maison. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme ça. Encore une petite statue ici. Voilà. Casse-toi. On va se faire une petite armée de gobelins, puisqu'on nous en laisse la possibilité. On va se faire une petite pire. Parce que... C'est bon. C'est bon ? Je suis bien ici ? C'est bon ? C'est bon. Tu es mieux. Tu es plus bien. Tu as fait une petite armée, pour ça. Ok on est à recruter un peu, ici on va faire un grand labyrinthe, ça va être très 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 dur de gérer l'argent de tous les châteaux. Je le sens bien ! Ok finance principe ça c'est bien, si on arrive à avoir beaucoup de gens qui ont finance principe franchement ça va pas être malin. Et puis on a recruté tout le monde ici, on a la statue, on va lui tomber dessus. Voilà, finance principe tout pareil, il y en a des paysans qui s'en fout. J'essaie de me concentrer un petit peu, de réfléchir à ce que c'est bien ce que je suis en train de faire ou pas. De toute façon on va pas avoir bien le choix. C'est parti ! Donc eux pour le moment on est pas équipés pour se les faire, quoique... Non non, restons raisonnables. On va les voir plus tard. Et puis on va profiter pour prendre tout ce qu'il y a dans le coin. Pfff, ça c'est intéressant. Maintenant on va se faire plaisir. Le Grand Moseley. Il nous dit le panneau, la roue du roi, oui forcément. Au contraire mort est étonné. On va faire la tour rouge, ça c'est bien. Derrière on a pas les sous. Le Grand Moseley. Sous-titrage ST' 501. Sous-titres par Jérémy Diaz Reconnaissance, ouais bon reconnaissance c'est pas très important Ok orientation En vrai ça se tente J'ai bien placé le petit clin d'oeil pour le nouveau moteur du jeu Bon je pense qu'on va pouvoir aller stanter ça là bas pour avoir une mine d'or en plus S'ils veulent nous rallier alors là c'est que du bonus Ok Bon on est quand même pas très armé On va faire gaffe On va faire la tour noire Bon ça ça va commencer à devenir intéressant Logistique On va aller affronter eux S'ils veulent nous rejoindre on prend Oh non tant pis Ça coûte trop cher Quelques petites sauves de sang On a bien fait de le faire Le pont Il n'a toujours pas de quoi le faire Ok Voilà parce que lui il n'était pas très puissant Voilà maintenant On va pouvoir aller passer ce côté là ici Faire ce côté là Lui Tac Tac Alors comment dire Voilà ça va devenir intéressant Et puis c'est tout Il y a tellement moins de se gaver ici Avec ce héros Bien balèze On va aller prendre une mine d'or de plus ici On va aller prendre une mine d'or de plus ici On va aller prendre tout ça Oh des génies Je ne sais pas combien il y en a Mais ouais Je préfère les génies C'est très très puissant les génies On va durer tout ça De 10 tours Ok c'est pas mal ça On a passé dessous Ok forcément Episodes dure 40 minutes Allez je le fais durer encore 5 minutes Et oui rejoignez-nous carrément Ah bah heureusement que je n'ai pas pris l'objet qui empêche de le faire Bon après ça aurait été qu'avec Archibald Mais quand même Vous ne voyez pas l'intérêt On va prendre l'or quand même un peu Parce qu'on en a besoin Oh putain yes C'est clair C'est bien ça Ok On savait déjà tout Ouais on sait déjà tout On fait les statues partout Non on a le donjon ici Qui nous rapporte de l'or encore On va faire Bon ça reste pas Quand on est expert en orientation Ici on se déplace aussi facilement ici qu'ailleurs C'est quand même un gros gros Oui on va le faire pour baigner l'expérience On en a besoin On a besoin de l'expérience Oh ils acceptent de nos rallier Carrément Ah lesquels démarches Ça commence à être intéressant aussi De pouvoir les prendre On va déjà faire le grand manoir Hop On se fait toujours plaisir On avance Sagesse expert Evidemment Voilà on commence à avoir bien purgé notre zone Oui on va aller poursuivre les attaques On a combien de revenus ? 8450 par tour Ça commence à être pas mal quand même Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux pas tout prendre non plus Sinon c'est vrai que je prête ces trucs Je vais les prendre avec elle Ça sera derrière pour ramasser Ok donc les zombies restent là On va les faire évoluer Qu'est-ce qu'il y a d'autres que j'ai pas pris ? Pas des squelettes Voilà parce qu'on peut être pas mal là Ça commence à être pas mal du tout Bon on est pas trop harcelé en tout cas Ça c'est pas mal J'apprécie Allez p'tite qu'il y a de 2 niveaux 4 ici N'importe quelle ville ou château qu'il possède actuellement Putain ça c'est tellement bien Il faudrait que j'en met une archibale pour qu'il la prenne Sagesse expert en plus C'est trop trop bien ça On a été de 50% Ah oui ça c'est trop trop bien aussi quand on a des archibes Peu de bonnes choses Alors identifier héros C'est excellent ça Il permet de voir exactement le nombre de troupes qu'ils ont je pense Ce genre de choses intéressantes Il y a encore de coiffure sur plaisir par là Orientation avancée On va avoir un peu moins de déplacements Alors je recrute pas mais c'est fait exprès Oh finance Ça on va aller le prendre tout de suite Voilà Ça je recruterai au fur et à mesure que j'ai du besoin en fait Sinon ça sert à rien de le faire trop à l'avance Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? mais ça doit pouvoir se trouver il faut que j'arrête cet épisode il est trop long je n'arrive pas à m'arrêter c'est affreux je vous dis à très vite pour la suite et probablement la fin de cette campagne d'Archibald alors je suis désolé si je parle moins fort sur cet épisode c'est parce qu'il est tard et que je ne peux pas faire trop de bruit donc je me suis permis de tourner en parlant un peu moins fort mais je pense que vous m'entendez quand même je n'aurais peut-être pu baisser les sons un peu du jeu je vais le faire pour la prochaine vidéo donc je vous dis à très vite pour la suite merci de m'avoir suivi et bye bye ce jeu est addictif à bientôt